Coucou et bienvenue chez Pure Living. Moi je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui je vous donne 5 conseils de Zero Waste. Donc comment amener moins de plastique dans votre maison. Pour plus d'informations de cette manière de vivre, vous pouvez toujours regarder sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, plus de vidéos ici. Donc faites un petit pouce et abonnez-vous sur cette chaîne. Merci et on y va. Le premier conseil, envoyez une bouteille qui est réutilisable pour votre eau, pour votre thé, pour votre café. C'est une thermos de Clean Canteen. C'est une très bonne marque qui vous donne une garantie à vie et aussi vous payez plus cher mais au moins une personne reçoit un très bon salaire, un salaire correct. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs marques qui en vendent donc vous avez un choix énorme et ça veut vraiment une grande différence de nombre de bouteilles en plastique qu'on réduit. Voilà. Deuxième conseil, utilisez des petits sachets en coton réutilisables que vous amenez chaque fois dans votre sac, n'importe où vous allez. C'est tellement léger et ça prend pas de place. Donc moi je les ai en fait chaque jour dans mon sac. Donc on sait jamais ce qui se passe. Par hasard, vous passez votre magasin et vous dites, ah j'ai encore besoin de quelque chose. Alors vous avez toujours un sac avec vous. C'est très facile. Troisième conseil, aller dans des magasins en vrac, vous pouvez remplir vos pots avec tout ce qu'ils ont. Il y a un choix énorme de plus en plus. Si par exemple vous avez des graines, ce sont des fraises séchées, mais en fait oui, la base s'y vont. Tout ce qui est de pâtes, les noix, tout ce qui est sec, en fait fruits secs, il y a un énorme assortiment. Donc vous pouvez commencer avec ça. Tout ce qui est simple, riz, pâtes, noix, tout ce qui est des lentilles. Et puis chaque fois que quelque chose se vide dans votre cuisine, dans votre maison, vous pouvez aller voir s'il y a une alternative en fait. Donc acheter de plus en plus en vrac. Quatrième conseil, faisiez plus en fait vous-même. Cuisinez plus vous-même. Donc c'est possible de faire en fait tout ce qui est salé, sucré, des biscuits, du popcorn. Moi je fais par exemple ma pâte à pizza moi-même, mais ce n'est pas une chose que j'ai faite du début. J'ai commencé avec un petit truc et puis ça se rajoute, ça se rajoute. Donc vous voyez tout ce que vous pouvez faire en fait, il y a énormément, mais ne poussez pas trop, commencez simple et ça peut avoir l'air de quelque chose d'insurmontable parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais une fois que vous connaissez le produit, vous savez faire la recette, il y a une routine qui s'installe et ça devient de plus en plus facile. Et voilà déjà notre dernier conseil, le cinquième. Quand vous allez dans vos magasins de votre quartier, donc ça peut être un traiteur, une boulangerie, amenez vos propres sachets et pots. Donc ça peut être des petites boîtes comme ça pour remplir n'importe ce qu'ils ont. Moi j'amène un sac spécial pour mon pain. J'ai en fait dû chercher quelques fois pour trouver le boulanger qui était d'accord parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Mais une fois que vous l'avez, vous pouvez toujours ramener votre sac et il remplira. C'est très simple et il y a, oui, pour n'importe, vous pouvez demander. Ça peut avoir l'air un peu bizarre parce que ça peut être un peu gênant, mais il faut juste demander. Et qui sait, les autres clients qui sont autour de vous entendent ce que vous disent et vous pouvez avoir un effet qui continuera chez d'autres personnes. Donc vous avez en fait planté une petite graine chez non seulement la personne du magasin, mais aussi de tous les clients. Donc ça peut toujours servir, essayer, demander. Et qui sait, il dira oui. Voilà, ceci étaient mes cinq conseils de zéro déchet. J'espère que vous allez les faire, un ou tous, comme vous voulez. Sachez aussi que ça donne un effet aux gens autour de vous. Donc essayez. Et c'est quelque chose aussi que vous faites de plus en plus. Donc il ne faut pas tout faire en une fois. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous sur cette vidéo. Faites un petit pouce parce que ça m'aide beaucoup. Merci. Et sur Facebook et Instagram, vous allez aussi voir un peu plus de conseils. Et pour maintenant, je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !